Bonjour à tous, c'est Crick. Aujourd'hui, je voudrais parler d'Emmanuel Macron pour changer. Je voulais lire un article paru sur un blog. Le blog s'appelait Network.0. L'article a été publié le 8 mars 2017. Le nom de l'article, c'est Macron, ciblé par la CIA. Voilà, donc cet article a tout simplement plus d'un mois, presque deux mois si je ne me trompe pas. Un article intéressant, et dans la foulée, il y a un autre article un peu sur le même thème, qui s'appelle 2017, le coup d'état. Alors donc, dans Macron, ciblé par la CIA, le blogueur en question, qui a été repris à pas mal d'endroits sur la toile, explore une théorie, on va dire, conspirationniste, auquel il semble adhérer, à savoir que Macron est un produit de la CIA via ce qu'on appelle la NED, c'est-à-dire National Endowment for Democracy, en français, Fondation Nationale pour la Démocratie. Un rapide petit aperçu avec l'article Wikipédia. Bon, voilà, Wikipédia, ça reste intéressant. Je clique. Vous verrez que ce fameux National Endowment for Democracy a été fondé en 1983 par Allen Weinstein. Ça doit être quelqu'un de la CIA, peut-être bien, non ? Avec un financement de 50 millions de dollars. Le National Endowment for Democracy, NED, en français, Fondation Nationale pour la Démocratie, est une fondation privée à but non lucratif des États-Unis, fondée en 1983 sous le gouvernement de Ronald Reagan, dont l'objectif déclaré par les autorités américaines est le renforcement et le progrès des institutions démocratiques à travers le monde. Bon, je vous invite à lire un peu entre les lignes. C'est-à-dire un mouvement qui est à la fois sur le parti démocrate et sur le parti républicain, mais plus particulièrement sur le parti républicain. Et en fait, c'est un entrisme de trotskistes internationalistes qui a tout simplement trouvé le moyen d'intégrer un parti. Voilà. Donc, renseignez-vous sur ce qu'on appelle, en fait, le néoconservatisme. Alors, le programme de la NED. Alors, l'ancien directeur de la CIA, William Colby, déclarait en 1982 dans le Washington Post, à propos du programme de la NED, « Il n'est pas nécessaire de faire appel à des méthodes clandestines. Nombre des programmes qui étaient menés en sous-main peuvent désormais l'être au grand jour et par voie de conséquence sans controverses. » Donc, c'est une conspiration légale, si vous voulez. En 1991, un des fondateurs de la NED, Allen Weinstein, expliquait au Washington Post que « Bien des choses qu'il faisait maintenant étaient faites clandestinement par la CIA 25 ans auparavant. » Selon Ralph Morris Goldman, « Certains au Congrès américain soupçonnent tout effort de collaboration entre les grands partis comme une forme douteuse de connivence pour se partager les fonds publics et le parrainage. » D'autres voient dans le programme de démocratie de la NED, soit le prolongement des opérations politiques secrètes de la Central Intelligence Agency, CIA, soit l'instrument des préjugés idéologiques du président Ronald Reagan. « Du fait que dans les années passées, la CIA a été impliquée quelque peu maladroitement dans la diffusion d'assistances politiques, un nouveau et officiel programme d'assistance sera sans aucun doute perçu au début comme la continuation des activités de la CIA. » Ainsi, William Bloom écrit que cet organisme a été créé spécialement pour servir de substitut à la CIA. « Source de financement, le financement de la NED est voté par le Congrès et figure dans le chapitre du budget du ministère des Affaires étrangères consacré à l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. » Voilà. Alors, on pourrait rajouter bien des choses. L'article se prolonge. Alors, il y a tout un tas d'organismes qui sont financés. Bon, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Et il faut rajouter en fait une chose, c'est que la NED a un rapport avec ce qu'on appelle les printemps, les différents printemps arabes, mais également les printemps colorés ou révolutions colorées. Vous savez ce qui s'est passé avec l'Euromaïdan, par exemple, en Ukraine, mais également dans les pays arabes. En fait, c'est très très important. C'est comment organiser en fait un coup d'État en utilisant les institutions d'un pays pour faire la politique des États-Unis. Voilà ce que c'est qu'en fait le National Indomain for Democracy. C'est donc organiser des coups d'État soi-disant démocratiques au niveau de la planète. Vous trouvez par exemple l'impact de la NED actuellement en Turquie avec les coups d'État qu'ils ont tenté de faire contre Erdogan, alors que vous appréciez Erdogan ou pas, c'est une chose. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a effectivement des organismes qui travaillent la société dans le sens de l'impérialisme américain. Voilà. Alors, ça c'était la présentation de National Indomain for Democracy. Nous allons maintenant voir, selon l'article du blog dont je vous parlais juste avant, quel est le rapport entre la NED, la CIA, Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Voilà. Juste avant de revenir à cet article du blog, je vais faire un petit tour par la case Printemps coloré et, on va dire, Révolution colorée. Voilà. Révolution orange, par exemple. Par exemple, si vous tapez dans Google CIA Révolution colorée, vous verrez qu'il y a une très bonne vidéo qui s'appelle Documentaire, comment la CIA prépare les révolutions colorées. Je vous invite à la regarder, elle est passionnante. C'est très connu. Voilà. Vous savez, il y a eu le printemps tunisien, le printemps libyen, le printemps syrien. On a essayé de faire un printemps turc. On a organisé les mêmes choses plus ou moins en Ukraine. On a voulu faire la même chose en Grèce. Voilà. Il y a beaucoup d'applications. Il y a eu le printemps géorgien. Voilà. Renseignez-vous. Alors, Révolution de couleur sur Wikipédia. Quand vous cliquez dessus, bon, c'est Wikipédia. Bon, on pourrait critiquer Wikipédia. Ça reste quand même intéressant. Alors, quand on parle des révolutions de couleur, les révolutions de couleur, ou révolutions des fleurs, désignent une série de soulevés lèvements populaires, pour la plupart pacifiques, et soutenus par l'Occident, en fait, les États-Unis et le monde européen, ayant causé pour certains des changements de gouvernement entre 2003 et 2006, en Eurasie et au Moyen-Orient. On peut penser à la Révolution des roses en Géorgie, en 2003, la Révolution orange en Ukraine, en 2004, la Révolution des tulipes au Kyrgyzstan, la Révolution en djinn, en Biélorussie, et la Révolution du cèdre au Liban, en 2005. Ils ont oublié de parler de l'Euromaïdan ukrainien, c'est-à-dire la deuxième révolution orange, c'est pour ça qu'il y a la guerre dans le Donbass, actuellement, en Ukraine. Par extension, le terme définit aussi les soulèvements populaires pro-occidentaux, similaires, subséquents. Voilà. Bon, alors, vous avez tout un sommaire qui est assez intéressant. Et là, vous voyez, le 4, rôle des ONG et des fondations américaines, avec influence américaine. Bon. Il y avait aussi eu les affaires, vous savez, du Révolution iranienne, en 1979. Il y a plein de choses, hein. Plein de coups d'État, également, en Amérique du Sud. Je vous invite à le voir. Et mon propos, en fait, est tout simplement de montrer que c'est ce qu'on est en train de faire en France. Une Révolution colorée en France, en procédant à une espèce de guerre civile ou à des affrontements. Voilà. C'est ce qui se passe avec Emmanuel Macron. C'est le programme. Et c'est le projet. Voilà. Un projet dialectique. On va dire ça comme ça. Alors, influence américaine. Roule les ONG. Les fondations américaines, à travers un réseau d'ONG, voilà, ils le marquent, c'est sur Wikipédia, National Indoment for Democracy, la NED, et également la National Democratic Institute for International Affairs, la NDI, ou autrement Freedom House, ou encore l'Open Society, de Georges Soros. Vous savez, Soros, il soutient et il finance la campagne d'Emmanuel Macron, bien évidemment. Ce sont les mêmes qui financent, vous savez, les Femen et toutes ces espèces de groupes d'agite propre. Les États-Unis affichent leur soutien à des programmes de formation à l'action civique et à la prévention des fraudes électorales. On croit rêver. Ou encore, à la liberté de la presse, aux droits de l'homme et à la lutte contre la corruption dans le monde. On retrouve par exemple là-dedans, Rudy Reichstadt. Ce fameux Rudy Reichstadt souligne que l'idée d'un lien intime entre économie de marché, développement et démocratie libérale est en effet au cœur de la doctrine de sécurité américaine. Voilà. Je... Voilà, ça veut tout dire. Dans le monde issu de la fin de la guerre froide, les États-Unis font coïncider leurs intérêts stratégiques à long terme avec le soutien aux transitions démocratiques. Voilà pourquoi il faut dégager Bachar el-Assad, il faut dégager Kadhafi, pourquoi on fait la guerre en Libye et un peu partout comme ça. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'ils encouragent les aspirations démocratiques là où elles se manifestent. Bon, toc, 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 qui sait ? Réponse, la démocratie, la démocratie et les droits de l'homme en violant les résolutions de l'ONU en intervenant à droite et à gauche au nom des droits de l'homme et de l'amour dans le monde et de la démocratie en bombardant des pays comme l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie et pourquoi pas l'Iran ? Et tout ça avec le soutien par exemple de la NED et quand vous revoyez qu'ils travaillent à la NED vous trouvez notamment John McCain mais vous pouvez trouver des gens comme Hillary Clinton en fait tous les vatanguères états-uniens néo-cons. Voilà, vous retrouvez tous les grands pourris de la planète et les grands financiers. Intéressant. Les opposants aux révolutions de couleur mais aussi des personnalités comme l'ancien secrétaire adjoint au trésor de l'administration Reagan à savoir Paul Craig Roberts accusent la fondation Soros et ou le gouvernement américain de soutenir et même d'organiser les révolutions dans le but de servir les intérêts occidentaux. Bon, les intérêts occidentaux traduirent les intérêts de Wall Street. Après la révolution orange plusieurs pays d'Asie centrale menèrent des actions contre l'Open Society Institute de George Soros de différentes façons. Actuellement, vous savez que on essaie de faire des printemps également en Hongrie enfin en Serbie en Macédoine un peu partout il faut voir c'est très impressionnant et également en France. Bon, vous irez lire à la fin de cet article c'est très intéressant. Voilà. J'en reviens à la lecture de Macron ciblée par la CIA. Alors, avertissement de l'auteur. Cette publication est longue ne ratez pas sa lecture car elle vous explique comment Macron a pu arriver en une dizaine d'années dans les plus hautes sphères de la République. Comment sa stratégie politique d'alliance gauche-droite et son programme économique néolibéral ont été décidées ailleurs qu'en France. Cet article est le fruit de recherche et d'analyse. Il fait référence à des travaux universitaires dont vous trouverez les indications en bas de page. Alors, je vais directement en bas de page. Tac, tac, tac. Est-ce que ça c'est les sources ? Voilà. Vous avez un certain nombre de sources. A propos de Wikileaks voilà, il y en a à propos de tous les propres vous n'y comprenez Macron Jean-Pierre Jouillet à propos d'Atalie à propos de l'art de la NED. Il y a un certain nombre de livres, un certain nombre d'articles. Voilà. Donc, vous les verrez un peu plus tard si vous voulez. Il est quasiment impossible d'écrire aujourd'hui sur la CIA sans se faire traiter de complotiste. Cela arrange beaucoup de gens et particulièrement ceux qui sont visés. Cet article n'est en aucun cas complotiste ou confusionniste. Tout est vérifiable point par point, y compris la mise en synergie des éléments. Bonne lecture. Voilà. Donc, c'était ça. Maintenant, propos liminaires. Quand on parle d'ingérence russe dans la campagne électorale française, donc, campagne présidentielle 2017, on vise particulièrement Emmanuel Macron, soi-disant. Alors, la campagne russe d'ingérence, soi-disant, viserait particulièrement Emmanuel Macron. On peut faire le postulat suivant pour les grincheux. Ce n'est qu'un postulat, évidemment. Les cyberattaques russes sont une réalité. Postulat de départ. Dès lors, il faut se poser la question de savoir pourquoi la Russie s'intéresse à un personnage comme Macron qui vient d'arriver sous les projecteurs dans le paysage politique français. Les Russes sauraient-ils qui est Macron depuis longtemps ? Ont-ils suivi son ascension ? Point d'interrogation. Oui, parce que s'il y a ingérence russe, ce n'est pas pour rien quand même. Ça veut dire que d'un autre côté, il y a forcément une autre ingérence. Voilà, donc l'Europe et la France, singulièrement, sont le centre d'affrontement pour des intérêts soit unipolaire, soit multipolaire. On va dire ça comme ça. Le questionnement est renforcé quant au début du mois de février 2017, à savoir quand Julian Assange, le patron de Wikileaks, qui est un organe, vous savez, qui organise des fuites des services secrets de la CIA ou du FBI. On va dire que c'est une boîte aux lettres de scoop secret défense et qu'il est compliqué de savoir précisément ce que Wikileaks est précisément, si c'est une fuite de documents réelle, si c'est vraiment une source fiable, si c'est des fuites organisées par la CIA, le FBI ou même tout simplement d'autres services secrets, tout simplement par des gens qui en ont ras-le-bol de la politique menée par les États-Unis. Donc c'est quand même intéressant à savoir que le fondateur de Wikileaks est abrité à l'ambassade d'Équateur à Londres et qu'il est protégé dans cette ambassade et que pour qui travaille réellement M. Assange, c'est très compliqué. Travaille-t-il pour les Russes ou pour des Américains mécontents ? Très compliqué. Qui organise les fuites ? C'est très compliqué. Le questionnement est renforcé quant au début du mois de février 2017 quand Julian Assange, le patron de Wikileaks, confie au quotidien russe Izvestia « Nous possédons des informations intéressantes concernant l'un des candidats à la présidence française, Emmanuel Macron. Les données proviennent de la correspondance privée de l'ex-secrétaire d'État américain Hillary Clinton. Et comme si Assange tenait à nous donner des indices, quelques jours plus tard, il nous affirme qu'en 2012, la CIA avait demandé à la NSA, autre agence de surveillance américaine, centrale d'écoute et de tri de renseignement, la CIA avait demandé de suivre de près la campagne présidentielle française et ses différents protagonistes. Assange veut-il nous faire comprendre que Macron a été ciblé en 2012 par la CIA comme un candidat à promouvoir et à soutenir pour les élections présidentielles de 2017 ? Peut-être bien que oui. Dans ce cas, on comprend mieux l'inquiétude des Russes qui le considèrent alors comme un agent de l'influence américaine en Europe. Mais cette hypothèse est-elle plausible ? En cherchant un peu, on trouve, quand même, des éléments troublants dans le parcours d'Emmanuel Macron. Il n'échappe à personne que la campagne d'Emmanuel Macron est habitée par deux objectifs. À savoir, tout faire pour créer un pôle social libéral par une alliance droite-gauche et rester dans un schéma de la mondialisation de l'économie. Comme beaucoup, vous croyez que ces idées sortent de la tête de ce brillant énarque. Eh bien, vous vous trompez. La stratégie de Macron est dans la droite ligne de celle définie par les États-Unis et la CIA dans les années 80 s'agissant de ce que doit être la démocratie et l'économie dans le monde. Des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des banquiers, relais d'influence de la stratégie américaine en France ont choisi Macron et l'ont façonné pour qu'il entre exactement dans ce schéma. Vous ne le croyez pas ? Ce sont des élucubrations, des supputations, des délires ? Lisez bien ce qui est écrit, c'est surprenant. L'histoire incroyable de Macron, le nouveau messie français. Le contexte. Le National Indomment for Democracy, NED, en français Fondation Nationale pour la Démocratie, est une fondation privée à but non lucratif des États-Unis fondée en 1983. Voilà, conjointement, c'est ce que je disais dans l'article Wikipédia, conjointement par les républicains et les démocrates. Ça ne vous dit rien, cette alliance gauche-droite ? Bien que son orientation générale soit celle du mouvement néo-conservateur. Voilà, bon. Son objectif déclaré est le renforcement et le progrès des institutions démocratiques à travers le monde. En fait, et vous l'aurez deviné, il s'agit d'un instrument de l'hégémonie américaine. L'année de finance de nombreux think tanks dans le monde, ce sont les chambres de commerce américaines et les multinationales comme Chevron, Coca-Cola, Goldman Sachs, Google, Microsoft, etc., qui abondent son budget. Et comme une évidence, cet organisme a été créé spécialement pour servir de substitut à la CIA car c'est la centrale qui s'occupait de cette stratégie auparavant. Rassurez-vous, elle n'est pas loin. Parmi ses membres, on y croise des élus du Congrès, des patrons de multinationales, des lobbyistes, mais aussi des membres de la CIA. L'action de la nette dans le monde va avoir pour effet la promotion de l'alliance gauche-droite dans le domaine de la production des élites démocratiques. Par exemple, vous savez, vous trouvez les fameux Young Leaders. Vous retrouvez ensuite les histoires de Bilderberg, toutes ces choses-là. Bon. La commission trilatérale aussi. Après 1989, cette politique s'impose dans les institutions de promotion de la démocratie en Europe. Elle s'inspire de l'idée de créer une classe d'experts de la démocratie et de leaders politiques professionnels. Oui, vous avez bien lu. Donc, ces experts qui puissent réaliser la transformation des régimes totalitaires par un autre plus soft, celui-là, et consolider le fonctionnement des nouvelles démocraties. On peut penser à l'Ukraine. Évidemment, l'action de la nette ne se limite pas à la transformation des régimes totalitaires. Elle incite aussi à lutter contre les populismes. Tiens, tiens. Donc, on lutte contre les extrêmes, extrême droite ou extrême gauche. Supposez que vous pensiez que ces parties soient réellement des parties extrêmes, ce que moi, je ne pense pas du tout. La mobilisation de cette organisation contre le populisme et les extrêmes a eu son illustration à l'occasion du référendum sur la constitution européenne en France. Vous savez, référendum de 2005. En effet, en décembre 2005, la Spain Institute de Lyon, un think tank néo-conservateur américain, a réuni plusieurs think tanks français et européens, de gauche comme de droite, inquiets des non-français et néerlandais à la constitution européenne. Ils ont ensemble reconnu la nécessité de mettre au point une stratégie commune de communication et d'éducation des cadres pour contrer la vague populiste en Europe. Vous avez une des explications actuelles de la division au sein même des différents partis politiques entre la base et l'élite des partis qui ne cessent de trahir le vote démocratique et notamment le vote des primaires, que ce soit à droite ou à gauche. Ça vous rappellera quelque chose. C'est pour ça qu'on utilise le processus de la primaire pour passer outre les volontés de la base et les partisans. On retrouve ça aussi dans le milieu syndical. Vous avez bien lu. Le nom à la constitution européenne serait donc le fait d'une vague populiste. Je rappelle que l'Union européenne actuelle est le fils et l'Union européenne actuelle est la fille tout simplement des Etats-Unis en Europe parce que la CIA avait notamment contribué au financement de l'actuelle Union européenne. Si le général de Gaulle avait fait la politique de la chaise vite, ce n'était pas pour rien. Je me réfère à un article notamment d'Historia mars 2003, un article de Xavier Roffer que j'ai déjà mis sur ma chaîne YouTube et que j'ai lu. Vous avez donc compris que les Américains sélectionnent forme et finance des individus afin de promouvoir une alliance droite-gauche la fameuse UMPS ou l'ERPS comme vous voulez contre les populismes et les extrêmes pour éviter que leur dessein ne soit remis en cause par des manants qui s'attaqueraient au libéralisme et à la mondialisation de l'économie. Bon, maintenant que vous avez le contexte, il faut raconter l'histoire immédiate du jeune énarque, à savoir Emmanuel Matron, que des parrains bien intentionnés ont façonné jour après jour en leader politique professionnel au service de la cause néo-conservatrice américaine. Macron entre dans la cour des grands. Brillant élève, comme chacun le sait désormais, on nous pour le crâne depuis quelques mois, Macron réussit au concours d'entrée à l'ENA en 2002. Durant sa scolarité, il doit effectuer un stage dans l'appareil de l'État. Il le fait aux côtés du préfet de l'Oise. Ce dernier le convie à une réunion ayant pour objet l'établissement d'une zone commerciale. Le patron concerné par cette réunion n'est autre que le richissime rocardien Henri Hermand qui a fait fortune dans la création de supermarchés. Homme de réseau et d'influence, compagnon de route du Parti Socialiste, il fait rapidement de Macron son fils spirituel. Cette rencontre va être déterminante pour l'avenir d'Emmanuel Macron. Un détail qui n'est pas anodin, c'est Hermand qui fait adopter par Macron l'expression progressiste. L'expression que vous avez entendu répéter ad vomitem durant le début de sa campagne au détriment des notions classiques de social-libéralisme ou social-réformisme dont Macron se réclamait dans les premiers temps. Donc ce changement avec l'adoption du terme progressiste changement sémantique est en fait un alignement de planètes destinées à mettre Macron sur la même orbite que les progressistes américains dont John Podesta une relation de Hermand qui est le représentant au travers du Center for American Progress CAP le think tank progressiste qu'il préside rappelons que John Podesta a été conseiller spécial de Barack Obama et qu'en 2016 il a été chargé de la campagne d'Hillary Clinton et que ce fameux John Podesta est coincé dans une affaire de pédophilie accessoirement. ça c'est moi qui le rajoute Macron calibré au programme de la NED Macron calibré au programme de la NED petit 1 la formation politique à savoir l'alliance gauche-droite de Jean-Pierre Jouillet secrétaire général de l'Elysée sous François Hollande est instigateur me semble-t-il d'un certain nombre de problèmes concernant François Fillon que je ne souviens pas. En 2004 à la sortie de l'ENA Macron rejoint l'inspection des finances l'un de ses chefs est Jean-Pierre Jouillet proche de Sarkozy de Fillon et de Hollande rien que ça. Jouillet le prend sous sa protection. Pourquoi ? a-t-il déterminé à cet instant que ce sera lui le messie libéral de demain ? Point d'interrogation. Réponse Il n'y a aucun doute. A l'inspection des finances Jouillet est une sorte de chasseur de tête. Les hommes l'inspirent plus que les idées dit-on. Ça promet. Il mise sur le jeune énarque. Jouillet est aussi engagé dans l'Aspen Institute l'un des plus influents cercles de réflexion néo-cons aux Etats-Unis. Il présidera jusqu'en 2013 la section française créée par Raymond Barr. Il en est aujourd'hui le président d'honneur. Voir en dessous l'Aspen Institute à propos du nom à la Constitution européenne. Suivant à la lettre les préconisations de l'ANED s'agissant de la formation de leaders politiques professionnels, Aspen France propose un cycle de programmes dits leaders politiques d'avenir. Inutile de vous dire qui sont les intervenants et les sujets abordés. Allez donc voir sur le site Aspen France. C'est édifiant. Vous retrouvez Laurent Wauquiez, Jérôme Gage, Olivier Ferrand, Cécile Duflo, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Vincent Placé. Tous sont membres en fait de ses promotions depuis 2006. Mais on n'y trouve pas Macron. Mais lui, il était en prise directe avec le président. Pour être plus concret, Michael Bloomberg, ancien maire de New York et 8ème fortune mondiale, a rencontré Macron le jeudi 9 mars 2017 à son QG de campagne pour parler économie. Bloomberg, donc ancien maire de New York, au travers du Bloomberg Philanthropies, travaille depuis de nombreuses années en partenariat avec l'institut Aspen. Dans la droite ligne de la stratégie de l'ANED, lors de l'élection présidentielle 2007, Jean-Pierre Jouillet et d'autres fondent le groupe Les Gracques, composé d'anciens patrons et de hauts fonctionnaires qui appellent à une alliance gauche-droite entre Royal et Bérou. Il y entraîne Macron. L'objectif est d'appeler la gauche au réveil libéral européen puis prôner deux pôles. Un conservateur, l'autre social-libéral avec les Verts et l'UDF. Partisans de l'économie de marché, ils ont saisi la percée de Bérou pour construire avec lui le pôle social-libéral. Bien évidemment, leur stratégie est la prise de pouvoir de la gauche libérale au PS et, dans un second temps, le faire imploser. Bon, la mondialisation de l'économie de Jacques Attali. Ce bon Jacques Attali. Cette même année, Jouyèvre a suggéré le nom de Macron à Jacques Attali pour être rapporteur de la commission pour la libération de la croissance française, dite commission Attali. La commission Attali a été mise en place par Sarkozy. Cette commission est le sein des seins du libéralisme européiste. Socialistes et libéraux s'y retrouvent. La plupart sont aujourd'hui des soutiens de Macron. Et on nous parle d'extrême droite et d'extrême gauche, hein, alors qu'en fait, ces gens-là sont de l'extrême finance. L'extrême centre, si vous voulez. Quel est l'objectif de Jacques Attali ? Réponse. C'est un défenseur de la constitution et de l'établissement d'un état de droit mondial, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, avec un gouvernement mondial à Jérusalem. Rien que ça. Condition pour lui de la démocratie et des droits de l'homme. Tu parles. Il pense, en postulat, que l'économie régulée par une institution de surveillance financière mondiale peut être une solution à la crise qu'ils ont évidemment provoquée. Mais ça, on ne vous le dira pas. Cette institution financière serait une première étape vers l'instauration d'une gouvernance démocratique mondiale dont l'Union européenne peut devenir un laboratoire. Tout est dit. Emmanuel Macron a bien compris la leçon puisqu'il propose dans son programme en 2017 la création d'un ministre de l'économie européen, d'un parlement économique européen et d'un budget européen. C'est grâce à cette commission que Macron va développer ses réseaux. Il va notamment y rencontrer Serge Weinberg, l'homme d'affaires proche de Fabius. Weinberg est non seulement banquier mais il est aussi membre de la trilatérale dont les objectifs ont inspiré Jacques Attali. Cette organisation privée a été créée en 1973 à l'initiative des principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du Council for Foreign Relations du CFR. Parmi lesquels David Grokofala, Henri Kissinger, Zbigniew Brzezinski. Son but est de promouvoir et construire une coopération politique et économique entre l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Asie du Pacifique. Trois zones clés du monde. Pôle de la triade. Vous voyez bien qu'il y avait l'accord CETA, le TTIP ou TAFTA, qu'il y avait également le traité transpacifique, tout ça géré par les Etats-Unis. Vous voyez bien. Et tout porte à croire que Trump ne va pas fondamentalement changer la donne. contrairement à ce qu'on a pu penser. Le but de la trilatérale et du CFR, c'est de promouvoir et construire une coopération politique et économique entre l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, l'Asie du Pacifique. A l'instar du groupe Bilderberg, il s'agit d'un groupe partisan de la doctrine mondialiste auquel certains attribuent au moins en partie l'orchestration de la mondialisation économique. On retrouve, vous le savez, les gens du Forum économique mondial, de l'OMC, on trouve les Alain Minc et compagnie, les forums de Davos et toutes ces choses-là. On retrouve également les princes du pétrole. En 2008, Jacques Attali et Serge Weinberg présentent Macron à François Enro, ami de Weinberg. Enro est le bras droit de David de Rothschild à la banque d'affaires Rothschild. A savoir qu'il y a plusieurs banques Rothschild, plusieurs branches également familiales. Donc Attali et Weinberg présentent Macron à Enro. Macron est recruté. Il est maintenant à bonne école. Donc a priori Bilderberg ou Trilatéral et Conseil des Acres ou CFR. Macron est recruté. Il est maintenant à bonne école. François Enro, son patron, est membre du conseil d'administration de la French American Foundation. Vous savez, c'est le truc qui gère ce qu'on appelle les Young Leaders. Vous trouvez notamment, je crois, Najat Vallaud-Belkacem, Laurent Wauquiez. Vous devez trouver beaucoup de monde de tous les bords politiques. Je crois même que Nicolas Dupont-Aignan est un ancien Young Leader qui a un rapport avec la French American Foundation. Bon, alors, les gens, si vous voulez, sont approchés. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel plus ou moins commun. Après, vous voyez, par exemple, comment il s'appelle, le fameux ministre du redressement productif, à savoir, à savoir, Arnaud Montebourg, même Arnaud Montebourg était membre de la French American Foundation et était Young Leader. Voilà. Donc, la French American Foundation est née en 1976 durant les heures d'antagonisme entre les deux nations, c'est-à-dire antagonisme entre la France et les États-Unis. Cette French American Foundation a été baptisée lors d'un dîner aux États-Unis entre le président Gerald Ford et Valéry Giscard d'Estaing, celui qui a, je crois, mis en œuvre la loi de 1973, je crois, avec le ministre donc Pompidou, son premier ministre Pompidou, donc la loi Pompidou-Giscard-Rothschild, c'est ce qu'on dit, je crois, la loi de 1973 qui nous force à nous endetter sur les marchés financiers. Donc, réunion aux États-Unis, gala entre président Gerald Ford, président américain, et Valéry Giscard d'Estaing. L'activité de cette fondation French American Foundation est centrée sur le programme Young Leaders, dont la mission est de trouver les personnes qui feront l'opinion et qui seront les dirigeants de leurs sociétés respectives. On trouve également, vous savez, des manias de la presse, des journalistes. Ils sont nés en 1981 avec pour parrain l'influent économiste libéral franco-américain de Princeton, à savoir Ezra Suleymane. Le programme French American Foundation est financé par des mécènes privés et s'étale sur deux ans avec un séjour de quatre jours en France, un autre temps équivalent aux Etats-Unis, toujours dans des villes différentes, toujours avec des intervenants de très haut niveau. Alors là, vous avez une liste des Young Leaders français, liste non exhaustive. Vous retrouvez Juppé, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciuszko-Morizet, Laurent Wauquiez, Jeannette Bougrape, François Hollande, Pierre Moscovici, Arnaud Montebourg, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem, Aquino Morel, Bruno Leroux, Olivier Ferrand, Laurent Geoffrin, du Nouvel Observateur, Denis Oliven de Repas, Paris Match et GDD, Mathieu Pigasse, banquier d'affaires qui possède un certain nombre de médias mais qui est également banquier d'affaires chez Lazare qui a participé au redressement financier vous savez de la Grèce. Vous retrouvez Louis Dreyfus et Eric Israelevitch du journal Le Monde. Du côté américain, donc du côté des Young Leaders américains, vous retrouvez Bill et Hillary Clinton. Macron sera promu, lui, en 2012, Young Leaders. Voilà. Bon, pas très loin, vous retrouvez naturellement John Podesta, vous retrouvez l'Aspen Institute, la CIA, et la NED. Petit monde forcément interconnecté et mondialiste, tout ça qui a la cause néoconservatrice, on va même dire à la cause sioniste, aux guerres, vous savez, aux guerres préventives et à ce qu'on appelle les guerres justes, les guerres nobles, comment est-ce qu'on appelle ça déjà ? Ah oui, les guerres humanitaires, voilà, c'est ça. Bon, et ça touche la droite comme la gauche, la supposée droite, la supposée gauche, bon, à cet égard, je me permettrais de rajouter que j'ai fait une vidéo sur John Podesta et, vous savez, les affaires Wikileaks, parce qu'il y avait eu tout un tas de fuites, et j'avais fait une vidéo qui montrait le... qu'ils organisaient également un printemps au Vatican et qu'il s'agissait à l'époque de dégager Benoît XVI pour mettre quelqu'un d'autre à la place. Bon, allez regarder la vidéo si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Alors, l'ascension et l'apothéose. Macron est mûr pour être propulsé dans les hautes sphères de la République. En 2012, sous l'impulsion de M. Jouillet, il devient secrétaire général adjoint de la présidence de la République auprès de François Hollande, puis devient ministre de l'économie. Hermann, Jouillet, Attali, Weinberg, en gros, ces cinq personnages chantent les objectifs de la NED et de la Trilatérale, membres de think tanks inféodés à la stratégie américaine. Ils ont tous fait Macron, en fait. Macron, c'est leur personnage. Macron, c'est le nom, en fait, c'est l'avatar de ces gens-là. Il leur a fallu un peu plus de dix ans pour le porter à la candidature de la présidence de la République. Beau parcours, n'est-ce pas ? Le 16 avril 2014, Jean-Pierre Jouillet deviendra secrétaire général de l'Élysée, ce qui achevra la prise de pouvoir de la NED au cœur de la République. C'est un véritable coup d'État. Certes, c'est un coup d'État soft, mais c'est un coup d'État. Et il y a un rapport avec la campagne médiatique contre Fillon, le parquet national financier, tout ça. Eh mais je ne pleurerai pas sur Fillon parce que Fillon est lié également à ces milieux. Voilà. Bon. Macron a-t-il été ciblé par la CIA ? Ça reste quand même une grande question quand on voit les gens qui l'ont recruté. Et le logiciel, bon. Asenge nous a appris qu'en 2012, la CIA a demandé à la NSA de suivre de près la campagne présidentielle française et ses différents protagonistes. Wikileaks souligne que Macron est cité dans un email d'Hillary Clinton, Hillary Clinton qui était alors secrétaire d'État. Email d'Hillary Clinton alors un email qui date de 2012 où le fameux Macron est écrit avec beaucoup de précision mentionnant notamment qu'il était un banquier en fusion et acquisition chez Rothschild à Paris, diplômé de l'ENA ayant travaillé à l'inspection générale des finances et pouvant aussi devenir au fonctionnaire au ministère de l'économie. Tout ça, c'est vérifiable sur le site de Wikileaks et la source date déjà d'il y a un bout de temps. Ça n'a pas été inventé. Donc s'il y a une déstabilisation avec les fuites de Wikileaks, ça remonte quand même à un certain temps et il faudrait que les Russes soient super bons pour organiser une fuite sur Macron quand Macron fait déjà partie de l'appareil d'État français et quand Macron se retrouve président. C'est-à-dire que si les Russes sont complotistes et si les Russes créaient une fuite avec Wikileaks, comment expliquer qu'effectivement le candidat Macron sorte comme ça ? Vous voyez le lien. C'est-à-dire que si vous accusez la Russie de fausser les élections, pourquoi le fait-on ? Pourquoi la presse en parle-t-elle ? Tout simplement parce qu'en réalité Macron est bel et bien un pion du système CIA. Voilà. Et est-ce que Wikileaks travaille réellement pour les Russes ou pour les Américains ? C'est une bonne question. A priori, plutôt pour des dissidents des services secrets américains. Même si on n'en est pas sûr. Et si même c'était une fuite organisée par les services secrets russes qui seraient au courant, il s'avère quand même que le renseignement est payant et véridique. Voilà. Donc les méchants russes qui pirateraient la présidentielle française, c'est une belle blague. À la limite, il ne ferait simplement que révéler au grand jour une opération de la CIA visant la France. Voilà ce qu'il faut voir et que la France est au cœur d'une lutte entre plusieurs services secrets. Ce qui est assez effarant. Vous en conviendrez. Que vous aimiez la Russie de Poutine ou pas. Voilà. Il est précisé dans le courrier « Pouvant aussi devenir haut fonctionnaire au ministère de l'économie. » Est-ce que la chose a été bien traduite ? Ça, c'est une question. « Ne serait-ce pas plutôt pouvant aussi devenir ministre de l'économie ? » Voilà. Donc quand même quand Hillary Clinton en parle et si c'est un faux, il faut savoir que quand même c'est un email qui a été publié sur Wikileaks il y a déjà fort longtemps donc ça n'a pas été créé en 2017 mais les bases de données sont plus anciennes. C'est que c'est vrai. Tout simplement c'est vrai. Si Wikileaks a dit ça c'est que c'était vrai. Voilà. C'est gênant. Mais c'était une fuite qui s'est réalisée. Voilà. Donc le complot russe ou le complot de Wikileaks s'avère exact. Voilà. Bon. Ce qui a été mentionné est exact. Alors pourquoi cette précision ? dit Hillary Clinton. Chose troublante. En 2012 Macron avait été pressenti par Hollande pour en faire son ministre du budget dans le premier gouvernement mais il n'avait pas retenu ce choix parce que Macron n'avait pas de mandat électif parce qu'il voulait François Hollande que tous les membres de ce gouvernement aient été élus. étonnant quand on sait qu'il en fera son ministre de l'économie deux ans plus tard. On n'est plus à une contradiction près. Comment Hillary Clinton pouvait être au courant de ce choix éventuel ? Ça c'est une bonne question. Au moment de la rédaction du mail il est écrit que Macron est banquier en fusion-acquisition chez Rothschild à Paris. C'était donc avant les élections présidentielles et législatives 2017. Macron faisait partie du groupe dit de la Rotonde chargé d'alimenter le programme de Hollande rassemblant des techniciens et des économistes Elie Cohen Gilbert Sett et Jean Pisani Ferry ceux-là même qui ont pondu le programme économique de Macron en 2017. Hollande ne peut pas avoir parlé de ses choix de poste ministériel en public car il est classique d'attendre les résultats des législatives pour composer le futur gouvernement et au moment de l'envoi de l'email elle ne pouvait pas avoir eu lieu. Ça veut tout simplement dire que Emmanuel Macron a fait la campagne de François Hollande en 2012 quand Hollande a été élu et qu'en fait il était déjà dans ce fameux groupe dit de la Rotonde et qu'il n'était pas encore ministre mais que déjà dans les courriers d'Hillary Clinton il était prévu d'en faire un ministre alors que Hollande le nommera en fait comme ministre que bien plus tard. il fallait donc être sacrément au fait de ce qui se passait à haut niveau pour oser ce détail qui informe avec autant de précision Hillary Clinton la CIA vient des interceptions de la NSA ou quelqu'un d'autre ? mais la question cardinale est de savoir pourquoi ce message porte sur Macron alors que c'est un quasi inconnu à cette époque la CIA a-t-elle ciblé Macron c'est-à-dire recruté Macron car enfin cet email n'est pas adressé à n'importe qui mais à Hillary Clinton alors secrétaire d'état d'Obama pourquoi une personnalité de ce niveau s'intéresse-t-elle à un soutien à un soutien du staff de Hollande ? en 2015 les documents obtenus par Wikileaks donc vous voyez ça remonte à deux ans et publiés par Libération et Mediapart révèlent que la NSA a au moins de 2006 à mai 2012 pourquoi mai 2012 ? parce que c'est la campagne présidentielle pour l'élection de France-Hollande donc la NSA a espionné pendant la campagne présidentielle de 2012 a espionné Chirac Sarkozy et Hollande ces documents étaient destinés à la CIA mais la NSA a affirmé que ces interceptions de sécurité n'avaient jamais touché les chefs d'état mais leur entourage Macron a-t-il été placé sur écoute quand il était secrétaire général adjoint de l'Elysée et si oui les Etats-Unis cherchaient-ils à conforter leur choix du futur candidat à la présidence ? Y a-t-il eu collusion entre les Etats-Unis et certains milieux libéraux politico-économiques français quant à la candidature possible de Macron ? à la vue de son parcours la réponse est oui une preuve l'impulsion en cours du parti socialiste pour favoriser une alliance droite-gauche afin de contrer les populismes l'alliance avec Bérou après un salto arrière spectaculaire et suspect et un programme néolibéral dit progressiste et européiste soutenu par les milieux politico-financiers vous voyez le MEDEF à courir vous voyez Alain Minc vous avez vu Bernard-Henri Lévy enfin tous ces gens bizarres Jacques Attali toute cette stratégie repose sur les piliers idéologiques de la NED et de la trilatérale et on voit que l'architecte à côté de Hollande c'était notamment Attali mais également Jean-Pierre Jouillet de la Spain Institute qui est un relais de la NED on comprend mieux l'inquiétude des russes qui se retrouvent avec un scénario à l'ukrainienne dans l'un des deux plus importants pays d'Europe donc si les fuites de Wikileaks sont organisées par les russes en tout cas c'est une fuite qui est juste un président français choisi directement par les américains c'est une sacrée question de Gaulle va se retourner dans sa tombe renseignez-vous sur ce qu'on appelle l'AMGOT le programme d'occupation de la France au sortir de la seconde guerre mondiale c'est peut-être ce scénario que nous révélera Assange dans les prochaines semaines parce que Assange a promis d'autres révélations je rappelle que l'article du blog que je suis en train de lire actuellement date de mars 2017 soit presque deux mois et on attend probablement des révélations d'Assange Nota bene ceux qui sont intéressés par cette publication trouveront une nombreuse documentation sur la toile mais attention aussi de complotistes ou confusionnistes parce que comme il y a la vérité qui circule sur le net on essaie de tordre la vérité pour expliquer que c'est un mensonge et que c'est ridicule un petit peu comme les théories sur la terre plate ou sur les reptiliens parce que c'est gênant les vraies vérités et les vrais complots qui sont dévoilés il faut mêler des choses fausses à côté voilà donc faites attention à ce que vous lisez attention aussi de complotistes ou confusionnistes privilégiez les recherches universitaires voici les références des travaux qui ont permis d'écrire cet article vous les voyez voilà donc je vous remercie c'est un article qui a été lu par plus de 25 000 personnes dans le monde et ça c'était en mars 2017 l'info audience est de nos quêtes postérieures ça doit être assez récent cette notion je vous remercie pour m'avoir écouté je ferai une suite à cette vidéo qui s'intitulera ce sera un article paru également sur le même blog et qui parle en fait du coût d'état actuellement en cours avec la présidentielle 2017 française voilà je vous remercie pour votre écoute à très bientôt je mets tous les liens sous la vidéo